Alors ce matin, je voulais vous faire une petite visite au jardin, parce que je me dis que vous n'avez pas l'occasion forcément de venir me voir et que je vous partage des photos et tout, mais vous ne vous rendez pas forcément compte de comment ça se passe sur place. En plus là il est tout beau, avec les couleurs de juin comme je dis, entre coquelicots, que je n'ai pas encore ramassés, que je vais ramasser dans quelques minutes, l'aquilée, qui pousse toute seule, qui se plaît beaucoup beaucoup ici. Puis là la nouvelle plante que j'ai installée cette année, c'est la monarde, au tout bébé encore. Mais elle va bien grossir, j'en suis sûre. Les lavandes qui commencent à fleurir. Voilà, là on a du coquelicot toujours, l'isope, ça y est, il y a des fleurs. Alors ça c'est vraiment une de mes plantes préférées, parce qu'elle a une odeur bien particulière et qu'elle est vraiment d'une beauté incroyable. Voilà, là vous êtes vraiment dans les plantes, il y a des petites abeilles partout, les mauves par-ci par-là. Voilà, le thym qui a été récolté, pas partout. Voilà, donc j'ai essayé de faire des allées, comme je peux, parce que les plantes commencent à grossir, grossir. Les romarins, la sauge, ils sont énormes. Là la coriandre, vous voyez, ça c'est des fleurs de coriandre, c'est pas magnifique. Vous avez de la bourrache, entremêlée avec du bleué. La kilée, toujours, qu'il va falloir ramasser bientôt. Encore des petites fleurs de coriandre. Voilà, là vous avez la pépinière des rosiers du damas, qui sont plutôt pas mal, c'est des boutures que j'ai faites. Elles se plaisent, il y a des boutures de sauge aussi, magnifique. Là la julienne des jardins, avec un peu de camomille. Julienne des jardins, c'est une fleur comestible. Une très belle armoise qu'elle a. C'est sublime ça. Elle pousse toute seule ici, elle se plaît beaucoup. Le bleué, la mauve, bien sûr. La mauve, alors ça, c'est tous les jours. Vous voyez là, les fleurs qui ont fleuri là, c'est rien comparé à ce qu'il y aura ce soir à ramasser. Et puis là, vous avez une petite forêt de basilic cannelle. Qui est bientôt prête à récolter aussi. Regardez comme ils sont beaux. Alors vous n'avez pas les odeurs. C'est dommage. Voilà. Et puis là, il y a camomille qui commence à vraiment bien bien fleurir. Avec les pensées qui sont absolument magnifiques. Et là, j'ai du travail de récolte. Il y a de la mélisse. Par ici. Voilà. Là-bas, vous avez encore des bleuets. Le léquignacé. Et puis, mes casiers de menthe. Voilà, la menthe bergamote qui est belle. Derrière, la menthe poivrée. Et puis là, j'ai un peu de menthe marocaine. Voilà, je les ai mis en casier parce qu'on se doute bien que la menthe, vu que ça... Ça se promène partout. Il faut bien la contenir. Donc, les casiers, c'est parfait. Il y a encore des coquicots à ramasser par ici. Et voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour d'une partie du jardin. Parce qu'après, il y a la serre. Puis, il y a les cueillettes sauvages. Voilà. À bientôt. Bonne journée.